Les saisons de hockey débutent partout au Québec, c'est ainsi, bonne nouvelle. La moins bonne, si vous êtes comme moi, je ne rajeunis pas. On en perd un petit peu à chaque année, au niveau de la vitesse notamment. Pour les prochaines semaines au camp d'entraînement, on va vous donner des trucs pour améliorer votre hockey, mais surtout votre patin. Puissance, accélération, patin reculons, pivot, agilité, mobilité. Mais on va le faire d'une façon tout à fait différente et originale. C'est parti. Étape numéro 1, la puissance et la vitesse. Et on ne lésine pas sur les moyens au camp d'entraînement, où on va être concept, on niaise pas avec le pas. Nous sommes allés chercher comme entraîneur l'homme le plus rapide au monde sur une glace. Rien de moins. Laurent, d'abord, merci d'être là. Ça fait plaisir. On doit mentionner aux gens que tu n'es pas un joueur de hockey, mais tu en connais pas pire sur le patin, surtout sur la vitesse et sur l'accélération. Qu'on soit un patineur de vitesse, un hockeyeur ou un patineur artistique, je pense que ça se rejoint quelque part. Oui, ça se rejoint. La biomécanique de l'accélération, c'est vraiment, vraiment similaire. C'est sûr que moi, ne demande-moi pas de pivoter sur moi-même ou de patiner le reculons, mais accélérant en ligne droite ou faire les croisés vers la gauche, la technique, c'est vraiment pareil comme en patin. Donc, tu peux assurément nous aider à améliorer notre puissance et notre vitesse sur la glace. C'est mon but aujourd'hui, je l'espère. Première étape, Laurent, le positionnement. Quel est le défaut majeur que tu vois chez plusieurs joueurs de hockey? Les patineurs sont trop hauts. Ça les empêche de pousser loin, ça les empêche d'avoir une poussée efficace puis ils perdent de la puissance, clairement. Quand tu es debout, mettons, tu essaies de pousser, là, je suis déplié. Ça, c'est ma poussée. Je ne peux pas aller plus loin. Si je me penche, regarde à quel point je suis capable d'aller plus loin. C'est la même poussée. Tu fais ton extension complète, mais si tu pars debout, ton extension complète est quasiment déjà faite. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas où aller. Quand tu te plies les genoux, tu es capable de pousser au complet, de faire avoir une vraie poussée, puis chaque poussée compte après ça. Si ton poids est trop vers l'arrière, comment tu veux accélérer? Tu veux aller par là-bas. Il faut que tu sois penché vers là-bas, on s'entend? Donc, trop haut, aucune puissance sur le patin. Exact. Tu peux avancer, mais certainement pas avec puissance. Tu peux avancer, mais moins vite. OK, OK. Là, il faut que mon coup de patin soit efficace également. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En accélération, tu vas avoir les pieds quand même ouverts, puis poussés quand même vers l'arrière, mais assez rapidement, tu peux te mettre à pousser sur le côté. Pas à outrance, mais tu sais, quand même, souvent, une des erreurs les plus grandes qu'on voit au hockey, c'est des patineurs, on dirait qu'ils font du ski de fond. Ils sont comme ça. Oui. Tu sais, les gens qui ne savent pas patiner, ils en vaxent à la glace, puis ils ont l'air de ça souvent, tu sais, mais tu veux avoir de la pression à chaque poussée. Fait que sur le côté, tu vas t'assurer d'avoir une grosse pression quand tu patines. Alors que vers l'arrière... Dans l'arrière, c'est de la puissance qui fuit. Tu la mets pas dans la glace, ça fait juste comme disparaître, tandis que de côté, t'es vraiment à côté dans la glace à chaque pas. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, quelqu'un qui patine trop par en arrière, là. Exact. Ça donne des coups par en haut. T'es moins efficace, puis je veux dire, après deux, trois pas, tu devais même plus sentir que t'es en train d'accélérer. Fait que je vais accélérer, puis après deux, trois pas, je suis déjà sur le côté. Dernier élément technique, la longueur des enjambés. Il y a deux sortes de joueurs de hockey. Là, j'ai l'air d'un mime, là. Mais c'est vrai, on voit des petits, petits, petits enjambés, ils ont l'air d'aller très vite, ces patineurs-là. C'est peut-être pas exactement ce qu'il faut faire. Moi, je compare souvent avec le vélo. Celui qui va le plus vite, c'est celui en première vitesse qui bouge les jambes vite, 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 ou celui qui est en dixième vitesse, puis qui est, tu sais, chaque poussée qu'il fait sur son vélo, il y a de la puissance développée. C'est pareil en patin. Par exemple, des petits pas. T'as pas gagné beaucoup de vitesse, tu sais, t'avais pas de pleine extension, t'utilisais pas ton muscle au complet, tu faisais juste bouger les pieds. Tu sais, tu veux faire les plus longs pas, là, tu sais. Oui, vas-y, avec des longues enjambées. Exact, avec des longues enjambées. Évidemment, là, ce dont on a parlé, on les a séparés en trois, mais pour que ça fonctionne bien, c'est un amalgame des trois, finalement. C'est un tout, puis c'est dur d'isoler un élément, mais je pense que si un joueur se concentre sur ces trois éléments-là qu'on a dit, puis ça améliore rien qu'un petit peu dans les trois, pas besoin d'être parfait. Rien qu'un petit peu, si tu t'améliores dans les trois, ça peut faire une grosse différence. C'est sûr que pendant que tu le pratiques, tu vas te sentir bizarre. On s'entend, tu patines d'une certaine façon depuis que t'es jeune, puis là, t'essaies de corriger quelque chose, mais c'est vraiment imprégné en toi. Tu vas peut-être même aller plus lent dans l'immédiat. T'es honte de ta zone de confort, mais au final, dans une semaine, deux semaines, un mois peut-être, tu vas aller plus vite, tu vas être content de l'avoir pratiqué. Tu sais, des fois, on va sur les patinoires à l'extérieur, et tout ce qu'on fait, c'est lancer sur les poteaux parce qu'il n'y a pas de gardien de but. Ça peut être quelque chose que vous pratiquiez. Tu sais, les notions que Laurent vient de nous parler, essayez d'en appliquer une ou deux à la fois quand vous allez à la patinoire dehors, avant votre petite bière, puis vous allez peut-être voir la différence au bout du compte. Sauf si vous prenez trop de bière. Maintenant qu'on a la théorie, qu'on comprend comment mécaniquement, on peut patiner vite sur une glace, bien, il n'y a pas de baguette magique, il faut y mettre du sien. Prochain épisode du camp d'entraînement, on vous donne des exercices sur la glace pour faire grossir ça un petit peu, pour améliorer notre vitesse au hockey. Aïe, aïe, aïe! Au feu, j'ai les cuisses en feu! Bon, après une journée de conseil, je me sens d'attaque. Je veux savoir si je peux battre le champion du monde sur une ligne droite. Ça me tente-tu? Oui, ça me tente. Oui? Pas moi. OK, on le fait pareil. Je n'ai pas d'orgueil, de toute façon. Let's go! Merci d'avoir regardé cette vidéo !